Chers téléspectateurs de Wafrica TV, Lorsqu'on parle des églises dans le monde, on donne l'impression que l'Afrique aurait une part privilégiée dans son rapport avec les églises. Certains auteurs notamment osent même affirmer que l'Afrique est religieuse dans son essence. Du coup, lorsqu'on pose cette question de la religion, du rapport à Dieu, du rapport à la divinité, du rapport au spirituel, on s'interroge sur la dimension du progrès. Et du coup, on a bien envie de s'interroger pour savoir si les églises peuvent être un facteur de développement ou alors pourraient être un frein au développement. Bonjour professeur Chanda. Bonjour. Professeur Chanda, vous avez publié chez La Matan, la pandémie des églises de réveil. Sous-titrée, elle s'appelait Augustine. Oui. Et une question liée aux églises en tant qu'auteurs nous suggère de nous rapprocher de vous pour discuter de cette question des églises de réveil. Professeur, c'est quoi une église de réveil et quelle est la distance, le rapport ou bien les cas qu'elle peut avoir avec les églises que nous appelons des églises classiques ? En réalité, que l'on prenne la question dans un sens comme dans un autre, c'est davantage une question de sémantique. Église, religion, croyance, foi, idéologie, doctrine, en réalité, procède, j'allais dire, la même thématique d'implication ou de prise en charge de l'individu. Dans un système de pensée où sont construites des références aboutissant à un système de valeurs qui, à force de pratiques de répétition, rentrent dans la coutume d'un groupe et finit par devenir, si vous voulez, un socle de vie, un code de conduite, un mode d'expression, de projection, tout simplement une façon d'être et de vivre. Vous savez, souvenez-vous de cette boutade, la religion et l'opium du peuple. On a cru l'attribuer à la propagande marxiste et communiste, mais dans la pratique, si vous voulez, ça peut bien s'insérer dans n'importe quelle projection critique que l'on ferait de l'église ou de la religion. Il faudrait déjà que nous cadrons d'un point de vue étymologique. C'est quoi l'église et c'est quoi la religion ? Avant même de parler d'église de réveil, lorsque je vois l'introduction que vous avez faite, du coup je me pose la question, je peux me dire, mais moi je me trouve où en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant que membre d'une communauté qui vit, qui pense, qui agit, qui espère et qui se projette dans l'avenir. On peut, à partir de n'importe quelle position, préfigurer une situation où un groupe d'individus formé en clan, en communauté précise, sur une ère géographique donnée, portant un certain nombre de valeurs, érige toute une culture de croyance, et que l'on va appeler par la suite religion. On peut ensuite, à partir de là, développer d'un point de vue purement mécanique, en matérialisant ou en contextualisant ces éléments de pensée et référentiels, pour asseoir, à ce moment-là, l'instrument qui va véhiculer les valeurs, qui va les porter, qui va les garder, qui va permettre leur répétition dans le temps, leur exposition, et en faire plus ou moins une machine de conquête. On n'est pas loin, si vous voulez. Et je pense que tout ce qu'on appelle religion s'est implanté ici. D'abord, un corps de valeur référentiel, ensuite, un véhicule qui s'est installé et autour desquels on a construit, matérialisé des formes de rassemblement à qui on a donné le nom de l'Église. Et l'Afrique dans tout ça, en réalité, je pense que la question vaut la peine d'être posée, parce que à force de mimétisme, on a fini par croire qu'on ne parlerait d'Église, même de religion, que de quelque chose de complètement étranger à l'Afrique, étranger à certains peuples. On n'est pas loin de l'incantation des philosophes comme Lévi Broul, qui parlait de mentalité prélogique. ces gens sont tellement sauvages, tellement barbares qu'on ne penserait pas qu'ils aient une référence à Dieu. À la divinité. Il faut les enseigner, Dieu, il faut les baptiser. Voilà, en réalité, c'est ça. Et je disais, la vraie guerre aujourd'hui, Jacques, c'est de casser cette dynamique à la fois intellectuelle et sociale, parce que ce n'est pas simplement des formes de pensée qui portent ce développement. Il y a tout un cortège d'éléments ou d'instruments sociaux qui font qu'en réalité, aujourd'hui, on ne s'imagine pas croire ou développer des valeurs qui puissent projecter une éthique consacrée et une morale en dehors des préceptes dits religieux, dits de l'Église. Et à ce moment-là, on revient à celles qui, pas qui se sont imposées, qu'on a imposées, si vous voulez, qui sont venues dans les valises de la colonisation et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là que la désacralisation s'impose. Et pour dire, en fait, si nous prenons pour postulat la capacité des individus à se créer, à se régénérer, à construire, à devenir, à être, à exister, tout simplement, à partir d'une somme d'éléments anthropologiques qui les identifient, comme on dirait, à un endroit international de la nation, la problématique de la religion et de l'Église comme apport étranger n'existe plus. Ça voudrait simplement dire qu'on a simplement formalisé, instrumentalisé, matérialisé à un moment donné des carcans étrangers que l'on a imposés aux autres en leur disant, vous, c'est des choses que vous ne savez pas faire, qui n'existent d'ailleurs pas en vous. Or, si vous voulez, dans aussi longtemps que l'on puisse remonter, même dans la mythologie grecque, si vous voulez, il est établi, on voit très bien et aujourd'hui, on découvre le culte des pharaons dans l'Égypte ancienne et quand on relit chaque entaille de la nation avec la culture, on se rend bien compte qu'en réalité, le christianisme était en retard. En fait, l'Europe judéo-chrétienne n'a découvert la divinité, la projection vers un être suprême ou la croyance en des valeurs transcendantales auxquelles toute la société devrait se référer que longtemps, que très très longtemps après l'Égypte ancienne, que très longtemps après la Grèce antique et la Grèce antique, elle a été longuement dépendante de l'Égypte ancienne. Ça a été démontré, si vous voulez. Donc, c'est pour dire, en revenant à ces éléments basiques, comme dirait Kant, je pense dont je suis. Descartes. Descartes, pardon. Je pense dont je suis ou renversons, je suis et je pense. Je suis parce que je pense, je pense et je continue d'être en réalité. Si on prend ces éléments-là et on revient à la philosophie de la matière qui existe, qui s'entretient et qui dépêit à un moment donné, mais qui, pour s'entretenir, développe des termes de protection, construit toute une culture de prévalence et de prééminence par rapport aux autres cultures et ne s'exprime que pour exister par rapport à d'autres, en réalité. Donc, on ne peut pas faire de la religion et de l'Église quelque chose qui serait affirmé ou réaffirmé à partir de cultures d'imposition, à partir d'idéologies de conquêtes, ainsi de suite. c'est inné. L'idée même de la religion et de l'Église recoupe les préceptes moraux élémentaires, les notions de bien et de mal. C'est pour cela qu'on est un peu en effasage. L'Africain s'est mis en tête que l'inculturation serait un processus de reconversion de sa culture de sa propre culture dans une lecture, dans une lecture qui n'est pas la sienne. Et conséquence, j'ai vu des gens venir me voir en disant « Je suis en train de traduire la Bible en telle langue africaine, je vais la publier. » quel est le ressourcement fondamental ? Quelle est la valeur ajoutée ? Est-ce la reproduction d'un corps de règles, de préceptes moraux dont on s'approprie la contenance, la signification et les éléments d'influence dans la communauté humaine ou alors l'interprétation nouvelle que l'on en fait ? Vous savez, c'est une des forces que l'on demande aux grands maîtres au karaté, c'est parvenir à un certain stade de créer de nouveaux katas pour se redéfinir et exprimer sa compréhension de l'esprit et de la destination de l'art martial chez le karaté car non pas de reproduire des katas moi je ne fais plus les katas traditionnels je les fais comme élément d'appropriation des enseignements de base mais ils ne me sont plus utiles en réalité en tant que maître grand maître créateur potentiellement je dois inventer et créer de nouveaux katas sinon on reste dans la répétition on reste dans la répétition alors le problème de l'africain par rapport à ce qu'on appelle la religion c'est il y a là un problème c'est s'il se concentre à la lecture de la bible mais je regrette j'entre pas dans une contestation mais je préfère mieux être complètement à la manche mais la bible c'est quoi pourquoi se référer à je ne discute pas la charte des nations unies si vous voulez je ne discute pas la bible non plus mais je crois à un dépassement c'est extrêmement important je respecte mieux ceux qui professent une foi portée par leur propre compréhension et une réécriture de ce qu'ils peuvent appeler un corps de référence morale pour orienter guider la société modéliser les comportements et instruire éduquer et à la limite installer des éléments de sanction et du coup en l'ayant dit vous faites certainement la différence entre les églises classiques qui à travers des conciles à travers des rencontres ont pu générer stimuler des formes d'interprétation de la bible contrairement à notre débat d'aujourd'hui on parle des églises de réveil qui installent mot pour mot la compréhension de la bible dans la tête du sujet qui leur est j'ai envie de dire assujettie oui donc vous allez avoir des églises aujourd'hui où des gens vous disent parce qu'il est écrit dans la bible ceci c'est exactement ce qu'il y a lieu de faire il n'y a pas d'interprétation il n'y a pas de dépassement possible je crois que j'ai quand même fréquenté de très grands pasteurs trois au moins qui ont été très marquants qui ont été très marquants et sur lesquels ou pour lesquels j'ai fait des témoignages écrits monseigneur Jean-Zoie pour qui vous avez été le conseil juridique c'est important de le dire oui monseigneur Hawking le père Ours-Église et puis le père Léon qui lui était français le père Léon il a été à la paroisse Chris-Roi à Tsinga à Yaoundé le père Léon qui croyait en l'inculturation si vous voulez et même le père Ours qui était suisse bénédictin n'était pas loin de là ça dit que c'est là j'invoque des pasteurs qui ont essayé de donner aux Africains une autre vue de de l'Église et des écritures bibliques en essayant de les amener ou de leur enseigner comment on pouvait les dépasser et créer à partir de soi-même un corps de valeurs qui puissent dans le même temps s'intégrer dans leur propre identité dans leur valeur de référence anthropologique tout en pas en boutant en touche forcément la culture occidentale judéo-chrétienne mais mais simplement en les marginalisant par rapport à ce qui est l'essence même de l'Africain dans son terroir dans son être dans son humanité et l'expérience que je vis en ce moment en tant que médiateur parce que c'est venu me trouver c'est la vraie église des dieux du Cameroun c'est une église de réveil constituée sous la forme d'association culturelle autorisée par un décret de chef de l'état en 1971 dont ils sont anciens le fondateur est mort et puis des problèmes se posent d'abord pour bien montrer ce que c'est ils sont représentés dans près de 30 pays le fondateur c'est un Camerounais Toukéa qui était très pieux mais tellement pieux qu'il a consacré toute sa vie à l'église en réalité il a bâti mais alors vraiment une institution forte mais avec une représentation dans une trentaine de pays et pour tout vous dire ils font jeu égal en termes de représentation sinon plus que le gouvernement en Cameroun que l'état du Cameroun même l'état du Cameroun n'est pas propriétaire de 8000 m2 à Washington eux ils le sont donc ils sont installés au Kenya en Europe en Amérique un peu partout en Afrique presque dans toutes les régions du Cameroun avec de très avec de très grandes chapelles une masse importante de fidèles ils ont presque tout un petit village à Montbeau dans le littoral où ils font des retraites annuelles et tout alors pour tout vous dire c'est ce qui est terrifiant et vous aviez posé la question au départ est-ce que ces églises peuvent devenir un facteur de trouble un danger oui et non oui parce qu'en réalité mal gérée mal arrimée sur effectivement une démarche de piété elles peuvent devenir dangereuses mal orientées en ce qui concerne les rites et ainsi de suite qu'elles peuvent s'imposer ça devient à un moment donné véritablement l'opium si vous voulez mais dans le cas d'espèces et c'est ça qui me passionne ils ont réussi à créer ce truc la vraie église de Dieu qui est une véritable institution de rassemblement mais ce pasteur très pieux qui croyait en la bonté humaine qui croyait vraiment en Dieu et tout qui enseignait les principes religieux était tellement pieux qu'il a oublié qu'il fallait organiser son église conséquence les structures sont très fragiles il n'y a pas des comptes bancaires tous les gestionnaires pasteurs chacun dans son coin est autonome et met l'argent dans sa poche et tout rien n'a été structuré en réalité alors ils meurent mais ils ont quand même des statuts et un règlement intérieur à partir desquels ils ont été agréés en 71 le révérend Touquet meurt et à plus de 80 ans il a été malade et un de ses disciples qui était directeur de la communication est plébiscitée parce qu'il y a une assemblée c'est d'ailleurs son successeur testamentaire il y a une assemblée générale extraordinaire qui se tient à Montbro et il y a près de 700 délégués tous signent et on vote donc par vous par voie de vote pour faire d'un autre pasteur lui celui-là Landry le pasteur Paulin Landry on fait de lui le PCA le président du conseil d'administration et en fait c'est la plus haute autorité de l'église sauf que au moment de dresser le procès verbal que tout le monde a signé parce que là on découvre qu'en fait pendant l'existence même du révérend Touquet un groupe de comploteurs s'était déjà préparé à prendre la succession oui et le pauvre il s'était rendu un peu compte j'ai des éléments on m'a apporté de présenter des éléments où il mettait des gens en garde et puis il s'en remettait en réalité à Dieu au Seigneur ainsi de suite à la bonté des gens à la fraternité il continue de prêter le cul de rester ensemble il avait quand même pris des décisions pour enlever la procuration à quelques-uns des personnes qui aujourd'hui essaient de détruire ce que lui il a construit il avait donc entrevue avant alors au moment de préparer le procès verbal de cette assemblée extraordinaire les 16 individus préparent un deuxième procès verbal en cachette lui qui est un faux où ils s'en vont écrire qu'il y a un autre individu qui s'appellerait le patron spirituel qui serait au-dessus du PCA et ça c'est un coup de génie mais c'est faux c'est un faux document et comme tout le monde est resté dans la naïveté la célébration ce qu'ils ne savent pas c'est qu'au moment de transmettre le procès verbal au Minat ces gens-là ces compléteurs s'organisent à envoyer le faux ou un individu qui n'existe nulle part dans leur statut qui s'appelle le patron spirituel cette fois-ci au-dessus du PCA donc en fait contrairement à ce que disent les statuts voilà en fait détruire ce que le révérend Touquet a mis en place y compris pour sa succession alors à partir de là et ce qui est important là-dedans c'est que ce groupe de compléteurs en réalité recoupe des hauts fonctionnaires jusque dans l'armée et à travers leur relation d'influence ils sèment la vie ils mènent la vie dure à l'équipe qui effectivement qui légitimement est sortie de leur convention de l'Assemblée Extraordinaire et avec ces faux documents vous avez dedans des magistrats des commissaires des colonels retraités vous en avez qui sont encore en fonction vous imaginez c'est une vraie catastrophe et leur sport aujourd'hui c'est d'aller dans toutes les régions y compris à l'étranger sémer la zizanie le vrai problème c'est l'argent contrôler l'argent contrôler les caisses parce que la nouvelle direction en réalité qui veut institutionnaliser structurer voir clair elle veut un bilan elle veut que les gens rendent compte et là il n'est pas question vous avez des fonctionnaires qui ont passé leur vie à toucher 150 000 ou 200 000 qui vont en retraite aucun fonctionnaire ne touche 300 000 francs à la retraite aucun tous sont dans les 100 quelque chose de 1000 ils ne peuvent pas vivre avec et du coup c'est des grosses intrigues alors ils ont retrouvé là une source de revenus c'est bon heureusement dans le cas d'espèce comme ce qu'ils ont eu au Tchad ou au parce que ça va loin ou récemment encore en Ganderay à Garoua plutôt ils pompent le mensonge ils utilisent les faux documents ils ont réussi à aller créer notre conseil d'administration dans l'illégalité complète ils se débrouillent maintenant à faire arrêter la direction légitime le PCA légitime ceux qui ont été élus légitimes et légalement régulièrement à Montbon avec leur propre signature ils font tout avec les réseaux qu'ils ont dans la justice la police et ainsi de suite pour tout faire monter des procédures et les arrêter les mettre en prison comme ça ils prendraient l'église heureusement quand même au fur et à mesure que les explications sont données comme ce qui s'est passé au Tchad ou au Nord ou à Cribi les gens se rendent compte en fait de la forfaiture ça va prendre beaucoup de temps et je pense que ce n'est pas le seul exemple j'ai un autre exemple j'ai plusieurs autres exemples qui m'ont été présentés je parle de cet exemple la vraie église de Dieu parce qu'elle est vraiment elle est vraiment symbolique elle est significative alors vous avez le chope de fil des comploteurs qui s'est rétracté dans son village là-bas c'est là-bas qu'il fait un autre conseil d'administration après il envoie les papiers partout ils ont réussi même à séquestrer des gendarmes à Garoua et puis évidemment la réaction était qu'on les jette en prison ils étaient tellement convaincus qu'ils ont des colonels ils ont et au Minat on est très embarrassé parce qu'il y a des cadres du Minat qui détournent des documents qui sont dans les comploteurs en réalité les consponants adressés au ministre étaient détournés et à la place on faisait sortir autre chose alors je ne vous dis pas le cas de ces églises où des fortunes entières ont disparu si vous voulez et là vous comprenez petit à petit pourquoi et comment c'est devenu une affaire de hauts fonctionnaires retraités qui essayent de trouver là parce que d'abord un ils n'y sont pas nécessités et non c'est pas la foi alors que vous trouvez quand même dans ces églises des gens qui les suivent parce qu'ils cherchent Dieu exactement mais alors l'embêtant dans l'affaire c'est que vous avez une masse de fidèles vraiment de croyants qui espèrent trouver un endroit pour se repentir pour se ressourcer pour prier ils font des baptêmes ils font des mariages leur convention c'est quelque chose d'immense et ça me permet d'embrayer quand même sur par exemple le kibanguisme au Congo qui a été très combattu par le colomb est-ce que forcément aujourd'hui nous avons besoin de l'étranger de l'Europe de l'Amérique pour développer une foi pour asseoir un corps de valeur qui nous permette d'adhérer à des préceptes moraux pour ce Chandra peut-être n'ayant pas des moyens financiers n'ayant pas de monnaie n'ayant pas de moyens de déploiement peut-être quelquefois comme nos institutions africaines d'ailleurs on est obligé de se tourner vers la banque mondiale vers de grands financiers vers des gens qui peuvent aider à mettre l'institution en place non je ne crois pas vous avez bien vu que ces dernières années d'ailleurs c'est toutes les grandes critiques qui ont été adressées contre l'église catholique elle a essayé de se corriger vous avez suivi la déclaration du pape sur l'Ukraine qui a dit non 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 moi j'ai très bien analysé et bien compris maintenant c'est vous qui êtes venu attaquer la Russie chez elle au fur et à mesure en vous rapprochant de ses frontières avec des armes sophistiquées ce qui n'était pas bien en Amérique latine on a vu avec la théologie de la libération et ainsi de suite ce que je vais dire c'est que non si vous voulez si l'église catholique est forte c'est parce qu'elle a des valeurs de référence un code de conduite une organisation suffisamment structurée des valeurs des personnalités de référence si vous voulez des centres des missions des décisions et de commandements vous savez ça me renvoie à la théorie du développement l'Afrique a-t-elle besoin d'aide vous voyez c'est très important si l'Afrique comme disait le président du Ghana et même du Rwanda si nous nous organisons bien nous n'avons pas besoin d'aide de l'étranger ça c'est très important la clé c'est dans l'organisation la clé c'est dans l'honnêteté la clé c'est dans la construction de valeurs de référence fortes pour croire pour être solidaire pour aimer mon prochain pour aimer mes parents pour aimer mes enfants mon épouse et tout pour me donner de la considération de la dignité je n'ai pas besoin de l'étranger si vous voulez si je suis bien organisé je peux trouver les moyens de ma survie et de ma vie je peux bien faire vivre ma famille je peux être utile à mon environnement nous n'avons pas besoin de l'étranger pour construire les églises nous n'avons pas besoin de l'étranger pour ériger la foi pour faire vivre notre foi pour pour encenser des valeurs pour éduquer nos enfants l'église c'est tout cela c'est un cortège de valeurs d'amour de solidarité qui transcende tout ce qui peut être négatif tout ce qui peut être méchant qui transcende le mal qui cultive le bien qui en réalité vous fait comprendre que dans votre vie d'aujourd'hui il y a aussi celle du demain il y a eu celle d'hier vous existez parce que vous avez eu des parents et les parents parce qu'ils ont eu des grands-parents et ainsi de suite vous, vous êtes parent si vous êtes jeune vous serez parent vous aurez des enfants qui deviendront parents le monde continue je pense que l'église c'est tout ça c'est un ensemble de valeurs qui n'ont même pas besoin je ne sais pas pourquoi des gens trimballent des gros livres qu'ils appellent la Bible le dimanche comme si c'était en fait l'instrument sans lequel ou l'outil sans lequel ils seraient incapables de dessiner l'amour ou d'écrire la solidarité pas du tout je crois que il faut quitter c'est un peu cela l'Africain doit nous sommes des possédés il faut quitter ça il faut quitter cette possession là je vous ai pris l'exemple la vraie église de Dieu du Cameroun quand vous voyez les papiers faits par ces individus qui sont les comploteurs là-dedans mais attendez ce sont des anges mais quand vous entendez ce qu'ils font mensonge 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 et mensonge et ils n'hésitent pas à corrompre les tribunaux ils n'hésitent pas à salir l'image à sémir la violence ils sortent des machettes et tout il y a une histoire où ils sont allés brutaliser les gens et puis ils ont été les premiers à porter plainte et on les appelle aux réunions ils ne viennent plus parce qu'en réalité on va découvrir la vérité mais simplement la manière dont nous sommes structurés organisés fait que ils ont la possibilité d'aller faire poser des actes et à chaque moment c'est assez embêtant et c'est en cela ce n'est pas des choses que vous trouverez dans l'église catholique que vous trouverez dans des églises structurées depuis longtemps et quand même assises sur des corps de valeur qui transcendent les égoïsmes mais avec des réserves parce que mon plaidoyer est à la fois un appel au rassemblement et au militantisme autour de la vérité pour ces églises-là quand vous prenez ce qui s'est passé au sein de l'église évangélique du Cameroun c'était une histoire de chaise musicale cette fois-ci en tenant compte de la géopolitique tribale du Cameroun cette fois-ci ce serait le tour des baminéqués après ce serait le tour des autres des autres mais arrivait à un moment donné la mécanique les gens ont bloqué ils n'ont pas transmis le pouvoir ils ont joué sur le nombre pour dire on passe aux élections conséquence ils ont passé quatre ans dans le noir c'est lui c'est lui qui aurait dû être élu à l'époque président de l'église prison mongolais aujourd'hui en retraite on a fait la paix sur son dos ce qui est complètement injuste on a fait la paix sur son dos c'est vrai on a fini quatre ans après par élire un savoir je dirais même nommé parce que c'était dû si vous voulez on les avait trompés il faut être honnête pour ça si on pense si on peut quand on regarde les cas que vous décrivez on peut penser comme tout le monde qu'il n'y a pas de danger spirituel dans les églises l'enjeu est financier non pas forcément je ne crois pas parce que j'ai quand même l'avantage aujourd'hui de d'être proche d'avoir été proche de certains grands noms de l'église d'être encore proche d'autres grands noms de l'église et de vivre ou d'avoir vécu beaucoup d'expériences non il y a un enjeu spirituel il y a un enjeu spirituel peut-être pour les petites gens qui viennent à l'église mais ceux qui organisent ceux qui dirigent ceux qui créent des églises peut-être que c'est un gagne-pain oui et non encore parce qu'en réalité vous savez je vous prends le cas des associations lorsque le Cameroun a réalisé ce qui pour moi était une révolution en 90 avec le train des lois sur la liberté une des lois les plus importantes c'était la loi relative à la liberté d'association sur 53 bar 90 du 19 décembre 1990 ce pays qui avait été pendant longtemps considéré comme fermé un peu paralysé sur le plan la liberté d'expression et de réunion se retrouvait du coup sur un boulevard tout le monde pouvait s'exprimer quoi que l'on en dise moi je parle en tant Camerounais du coup les partis les associations les corporations de métiers et ainsi de suite beaucoup d'associations se sont créées y compris celles que je préside la commission indépendante contre la corruption et la discrimination beaucoup ont disparu beaucoup de personnes croyaient recourir aux associations comme un tremplin pour pour l'escroquerie pour collecter des dons pour monter des faux projets qui leur donneraient rapidement une visibilité et beaucoup d'argent elles le faisaient même d'ailleurs pour certaines en oubliant que dans cette loi il est interdit de faire du commerce ou d'avoir des visées mercantiles non lucratifs exactement mais ce que je peux vous dire c'est que beaucoup sont restés et beaucoup ont fait un vrai travail le comico dit la commission indépendante contre la corruption et la discrimination fait un vrai et un grand travail nous n'avons jamais reçu de subvention de qui que ce soit je dis bien jamais jamais je connais beaucoup d'autres associations comme ça il y en a beaucoup qui font un vrai travail et je ne vais pas les citer parce que je vais oublier d'autres malheureusement comme je disais tantôt il y a beaucoup d'autres qui ont disparu il y a beaucoup d'autres qui existent encore qui font un travail d'escroquerie si vous voulez qui cherchent comment voler les gens comment utiliser les gens comment s'appuyer sur des cas sociaux pour engendrer des gains il en va de même de la spiritualité je vous ai parlé tantôt du cas du révérend Touker le fondateur de la vraie église de Dieu du Cameroun c'était un vrai croyant c'était un pieu il était vraiment imprégné de spiritualité j'ai lu son histoire et quand vous voyez ce qui se passe en ce moment je pense que même Dieu ne peut pas permettre que son église soit détruite par ce que moi j'appelle des imposteurs en réalité qui était cachée autour de lui il n'a pas pensé on m'a expliqué comment est-ce qu'il gérait les finances c'était vraiment pas son problème c'était à la tête et quand il vous nommait comme responsable dans une région ou dans une paroisse dans une assemblée parce qu'eux ils ont des assemblées quand ils vous ont nommé à la tête d'une assemblée ils ne vous demandaient pas combien ça générait vous décidiez vous-même ce que vous envoyez à la caisse centrale quelque chose comme ça ils fonctionnaient comme ça conséquence les gens ils ont beaucoup d'oeuvres ils ont des la plus grande école privée au Tchad c'est la vraie église des dieux du Cameroun alors il n'y a aucun compte là-bas aucun compte rien du tout il semble que les responsables se sont même bâtis des châteaux il n'y a aucun compte il n'y a aucun compte du tout aucun compte vous voyez les enjeux et ce pasteur Toukéa vraiment il avait préféré le rassemblement à la discorde et il savait que s'il commençait à parler d'argent dites-moi comment vous faites là-bas dites-moi qu'est-ce que vous avez en caisse comment ça se passe il savait que ça détruirait son église et il a préféré laisser à ses successeurs le soin de le faire malheureusement c'est comme on dit le verre était depuis longtemps dans le fruit et aujourd'hui il a essayé de remonter en surface pour essayer de pourrir le bois et c'est là où on découvre quand même la malédiction de notre société avec cette histoire de bas salaire où les fonctionnaires sont payés comme en fait c'est des salaires d'indigence si vous comprenez si vous savez combien touche un magistrat hors hiérarchie vous allez pleurer c'est lorsqu'ils sont à la cour suprême ou à des chefs de cour qu'ils ont des avantages et ainsi de suite mais s'il fallait s'en tenir à leur salaire aucun magistrat ne pourrait rouler carrosse comme on les voit rouler aujourd'hui la même chose pour le commissaire de police le colonel et ainsi de suite on n'a pas structuré on n'a pas organisé une vraie redistribution de richesses dans notre société et encore moins une vraie une véritable rétribution des compétences conséquence on plonge partout où on peut trouver de l'argent avec tout ce que ça entraîne et dans le cas précis des églises la destruction de la spiritualité la rune de la foi et malheureusement l'installation dans la guerre et je veux dire c'est un axe important qui peut nous conduire à la guerre civile ces histoires l'église réveillée parce que si on n'y prend pas garde je vois un peu la tournure que prend ce qui se passe au sein de la vraie église de Dieu du Cameroun aujourd'hui où des individus sont accrochés ils sont en train de s'approprier des chapelles en fait en termes d'assemblée entière soit dans des villes soit dans des régions et pour faire ça on fait circuler des documents complètement mensongers qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé effectivement à l'assemblée générale extraordinaire où au sorti de là on était convaincu que la succession du révérend a été réussie les 700 délégués sont repartis avec la conviction que l'église avait reçu sa transition mais ils ne savaient pas que quelques voyous pasteurs avaient fabriqué un autre procès verbal en double qu'ils avaient glissé dans leur propre poche et qu'ils utilisent par la suite pour dire ah non 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 à cette assemblée on a créé un esprit ou on a créé une personnalité supérieure à tout ce que les statuts ont prévu et en dépit du fait que les 700 délégués ont élu logiquement le successeur du pasteur non on a fait autre chose un monsieur qui est porteur de la spiritualité le chef de la morale et tout c'est lui qui va commander et la peur c'est ça parce qu'après quand je me suis rendu à la délégation régionale de la police judiciaire du centre j'ai vu que l'enquêteur l'enquêteur sortait d'un discours ethnique les comploteurs avaient convaincu l'enquêteur de s'en tenir un discours ethnique comme quoi c'était l'ébémileke qui voulait garder tout le pouvoir continuer à garder le pouvoir alors qu'en réalité l'assemblée a décidé d'un chef spirituel qui n'est pas baminiquais qui n'est pas ou telle tribu ou telle tribu en fait on en a fait une affaire de tribu alors que dans le principe quand on voit la composition des pasteurs de la vraie église de Dieu ils sont en réalité de toutes les régions c'est une institution qui aurait dû être bien et je vous le dis une fois de plus ils sont représentés dans 30 pays et vous vous demandez quel est le problème et comme vous le dites l'argent en réalité l'argent la situation d'influence et pour mieux s'en convaincre vous réfléchissez sur le statut ou alors l'identité de ceux qui posent des problèmes vous vous rendez compte c'est tous des fonctionnaires retraités en réalité c'est tous des fonctionnaires retraités mais alors des très grands cadres qui à ce moment là s'appuient sur d'autres jeunes cadres de leur corps qui sont encore dans les administrations vous voyez un magistrat Or Yarchi maintenant retraité qui a eu la foi subitement voilà qui du coup devient pieux du coup il a la foi et du coup il peut aller voir un autre jeune magistrat et dire c'est moi l'ancien président de la cour ancien procureur ancien ci ancien juge et puis il y a tel dossier tu fais ça comme ça voilà où est-ce qu'on en est et vraiment c'est 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 à la fois inquiétant mais je dirais il ne faut pas en faire trop non plus parce que c'est vrai le danger est réel mais il faut prendre l'exemple de cette femme qui dit je ne veux plus ni de l'église catholique ni de l'église protestante ni de l'église prébistérienne j'ai décidé de m'associer avec des amis des frères et des sœurs et nous avons un groupe de prière vous voyez ils disent elle me dit j'ai vu des choses qui ne me plaisent pas de tous les côtés et c'est pour cela que j'ai dit ou en cela peut-être qu'il y a une révolution que l'Africain que l'Africain est en train de faire dans ce domaine là qu'on comprend mal qu'on appréhende mal et est-ce que ce sont les églises réveillées et dans ce cas là dans quelle intensité et dans quelle utilité comment est-ce qu'il faudrait encadrer ça comment détecter les voyous des histoires de on appelle Dieu ne dort Camdem d'autres c'est Va et revient Tzala ils ont beaucoup de noms d'autres je suis né à nouveau j'ai vu le soleil comment distinguer les sérieux des non sérieux professe que l'état ne doit pas davantage s'impliquer surtout si il y a menace de paix sociale mais attendez une fois de plus je veux vous dire c'est un gros problème parce que l'état est noyauté par ces choses là vous avez des individus à tout à tous les niveaux de l'état qui sont dans ces églises moi je me souviens quand je travaillais avec Mgr Jean à un moment il en était vraiment outré parce qu'ils ont pénétré l'église catholique à un moment donné et Mgr était vraiment embêté j'ai rencontré le ministre de l'administration territoriale de l'époque on en a discuté et on s'est rendu compte que certaines influences ou certaines interférences que nous dénoncions étaient portées ou initiées par des très hauts fonctionnaires y compris certains à qui le ministre avait de la peine à s'adresser et ça c'est un problème on fait comment en réalité l'état peut mais quand vous avez des histoires de commissaire de police qui a abandonné sa maison ou repudié sa femme et qui est dans ces églises là ou vous avez une femme qui a abandonné son mari abandonné ses enfants et tout et qui est là dedans est-ce qu'en fait ce sont les enseignements qui proviennent de ces églises je ne crois pas il y a une il y a une autodiscipline à mon avis du fidèle tout comme on dirait une autodiscipline de chaque acteur y compris dans une équipe de football si vous voulez on peut dire voici le plan de jeu et vous avez un joueur qui joue complètement faux je ne crois pas je résiste à la pensée selon laquelle ces églises auraient des doctrines qui enveloppent qui bousillent qui recommandent qui instrumentalisent certains de leurs fidèles d'abandonner leur famille d'abandonner il y a un peu de folie chez certains individus qui en mon sens n'ont rien à voir avec la ligne de certains prédicateurs mais force est quand même de constater que nous avons beaucoup d'aventuriers dont les intentions ne sont jamais bonnes et ne peuvent pas ne sauraient être bonnes qui ont instrumentalisé la perte de plusieurs familles au nom de ces églises là et c'est en cela que ça devient préoccupant qu'est-ce que l'état peut faire ? je ne crois pas qu'il faille invoquer l'état en termes de de pouvoir égalien je pense qu'il faut en appeler à la société en commençant par la cellule familiale qu'est-ce que la cellule familiale peut faire ? qu'est-ce que l'environnement professionnel peut faire ? quel genre d'éducation nous pouvons élever comme référentiel dans une société où finalement les problèmes qui se posent n'ont plus rien à voir avec l'étranger dans certains cas parce que et c'est là la limite parce que ce que nous parlons nous avons vu et il faut qu'on soit clair nous avons vu la dimension de la lutte contre les églises d'importation la foi perçue comme un autre pan de la colonisation que l'on vient d'imposer maintenant rentré dans une vision complètement indépendante et autonome des sociétés africaines nous découvrons là encore d'autres types de problèmes c'est-à-dire que on s'est autonomisé non pas pour progresser non pas pour avancer non pas pour mieux nous prendre en charge selon des critères et une éthique une morale propre à à notre société mais pour satisfaire certaines ambitions folles malsaines de quelques individus rusés qui ont réfléchi et trouvé là un autre chemin de renaissance d'existence pour eux d'existence de croissance de collecte de revenus et d'enrichissement peut-être la dernière question professeur est-ce que l'organisation financière quand même parce que c'est là le nœud du problème est-ce que l'organisation financière ne doit peut-être pas être proposée par le minat quitte à ce que si quelqu'un peut organiser son association son église telle qu'il l'entend et disparaître après et créer une situation comme celle que vous décrivez il faut bien qu'on alors je vais vous dire vous savez c'est 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 je me définis comme médiateur et avant ça je suis un intellectuel honnête un père de famille je dois dire les choses telles qu'elles sont mais pas pour plaire je le répète une fois de plus travailler pour organiser les gens pour stabiliser la société et pour préparer une postérité qui ne nous fasse pas honte il faut absolument se préoccuper de la finance de ces institutions bien que ce soit des associations bien que ce soit des entités il y a une perte de crédibilité pour l'état dès lors que des entités en sont sains au sein dans le Cameroun si vous voulez donc au sein de l'ère géographique sur laquelle ils développent la plénitude de compétences peuvent jouer avec des caisses peuvent jouer avec des revenus collectés des citoyens à un titre ou à un autre peuvent jouer avec des revenus issus de projets réalisés sur le territoire en territoire camerounais et générant des bénéfices sans jamais rendre compte là il y a un problème parce que comme je dis le cas de la vraie église des dieux du Cameroun n'est pas unique parce que l'objectif en réalité de ceux qui troublent c'est d'éviter d'avoir à rendre compte c'est la reddition des comptes qui est devenue un problème si on restructure si on met de l'ordre que ce soit géré différemment de la manière dont le fondateur l'a fait des gens vont perdre plusieurs dizaines de millions dont ils ne rendaient compte à personne et sur lesquels ou pour lesquels la puissance publique est en droit de reclamer des éléments fiscaux c'est très important j'attends et j'espère que je serai entendu que j'étais entendu parce que nous avons la même chose pour certaines associations qui ont quitté leurs obligations de départ et qui aujourd'hui sont devenus carrément des pieuvres on a beaucoup de travail à faire au Cameroun nous avons une issue légale dense mais fragilisée par l'absence de contrôle l'absence de supervision l'absence de lecture ce n'est pas que les instances n'existent pas que les services n'existent pas au sein de l'appareil de l'état ils existent mais sont pas opérationnels merci infiniment professeur je vous en prie merci pour cette réflexion sur les églises et leur organisation je pense que c'était surtout ça les églises et leur organisation chers téléspectateurs nous vous disons très bonne journée à très bientôt sur Africa TV Sous-titrage ST' 501